j'arrive pas à parler ça fait trop longtemps oh my god et vous savez ça fait déjà un mois que je suis là un mois je réalise pas la mère hier qui m'envoie un message sur whatsapp et qui me fait ah ouais ça fait déjà un mois que tu es là c'est un truc de ouf ça passe trop vite bref j'ai pas fait le coucou tondes la honte attendez on recommence coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir dans le titre il s'agira d'une foire aux questions d'un q&a question answer par rapport à mon stage à l'onu actuellement à new york donc sur tous mes réseaux sociaux je vous ai proposé de me poser un maximum de questions par rapport à mon stage par rapport à new york voilà tout ce que vous vouliez dire en rapport avec ça donc j'ai tout noté là vu que j'ai pas mon appareil photo j'ai rien je suis obligée de film avec mon téléphone c'est relou donc j'ai tout noté dans ce petit notebook là j'ai toutes vos questions et je vais essayer de répondre au max parce qu'il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup qui se ressemblent aussi donc voilà j'espère que ça vous plaira à tout de suite pour la suite de la vidéo donc la première question c'est comment tu as trouvé ton stage et comment tu as trouvé un logement et si tu es en colocation fourchette de prix de loyer à new york donc comment j'ai trouvé mon stage j'ai cherché sur internet parce qu'en fait à la base des bases des bases je devais pas du tout partir de faire un stage en france ce que je me suis dit à watts en troisième année c'est ton avant dernière année l'année prochaine c'est la dernière année faut que tu remplisses ton cv là parce que l'année prochaine si tu veux faire finance quand si tu veux poursuivre tes études dans la finance ou faire ton stage de fin d'étude s'ils voient que t'as pas d'expérience c'est chelou donc je me suis dit oh faut trop que je trouve un stage et tout donc à la base j'ai postulé dans plein de cabinets d'audite à orléans j'ai envoyé des lettres enfin ma mère m'a été envoyé des lettres et tout c'est pas j'ai eu que deux réponses de toutes les lettres quand tu as envoyé j'ai envoyé environ une dizaine de lettres et j'ai eu que deux réponses et les deux réponses c'était quoi pour me dire non et du coup j'étais en mode désespoir et tout j'étais là je vais faire comment et un jour je sais pas pourquoi ce qui m'a pris j'étais chez moi à paris et tout et je me suis dit vas-y viens essayer un truc de ouf je sais pas j'ai vu l'annonce je sais pas j'étais en train de faire quoi oui chercher des stages en audit à paris et j'avais tapé finance internship un truc comme ça ouais finance internship j'avais tapé sur internet et tout et en descendant je voyais des trucs à paris et tout et en descendant 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 je vois il y a un truc à l'onu donc je suis allée voir l'annonce pour voir ce qui ce qu'il fallait fournir comme document et si c'était dur de postuler et tout donc j'ai lu et tout j'ai vu une lettre de motivation un cv l'annonce n'était pas précisé s'il fallait avoir de l'expérience ou pas donc moi je me suis dit bah vas-y ah ouais qui ne tente rien n'a rien donc j'ai commencé à postuler tout j'ai j'ai mis en piégeante mon cv j'ai tapé ma lettre de motivation sur le site et c'était sur le site officiel de l'onu donc j'ai tapé ma lettre de motivation et je vous jure j'ai raconté toute ma vie j'ai raconté toute ma vie et il fallait dire en quoi fallait te prendre toi et en quoi tu es le meilleur pour ce poste donc voilà j'ai raconté ma vie j'ai expliqué tout ce que j'avais fait dans ma vie niveau association niveau voilà j'ai parlé de mon caractère de mes études et moi je prenais pas ça au sérieux parce que je me suis dit vas-y j'avais vu il y avait je sais pas combien mille et quelques consultations l'annonce donc je me suis dit vas-y frère toi tu es en france qu'est-ce qu'ils vont te calater en france il ya des américains sur place déjà qu'est-ce qu'ils vont calculer ce que tu as dit et bref dans l'annonce il y avait marqué qu'il fallait être bilingue anglais être capable d'écrire parfaitement en anglais des emails de s'exprimer à l'oral de savoir faire des présentations powerpoint de maîtriser excel en gros tous les trucs de finances quoi et vu que moi j'ai fait presque tous mes cours là j'ai presque fini mes cours de major finance de majeure finance tout ce qui est excel comptabilité économie et tout j'ai déjà tout fait donc je me suis dit vas-y parfait c'est ce que je kiffe faire bref j'ai envoyé ma lettre de motivation mon cv et moi j'avais zappé j'avais vraiment zappé tellement j'avais zappé j'en ai parlé à personne mais quand je vous dis j'ai dit à personne j'ai dit à personne de chez personne du coup voilà comment j'ai trouvé mon stage et où j'habite bah j'habite chez une connaissance du cousin de mon père donc c'est des gens proches de ma famille donc voilà j'habite à manhattan près de harlem quelles tâches tu effectue durant ton stage ce que je fais c'est préparer des présentations powerpoint à partir de documents excel des bar charts des trucs en camembert là des tableaux des pourcentages je dois faire des calculs aussi participer aux réunions on les aide à scanner les les documents voilà on fait plein de trucs en fait plein de petites missions question d'après ta plus belle découverte à new york ma plus belle découverte pour l'instant j'ai rien fait de touristique pour l'instant parce que je travaille du lundi au vendredi et je fais 40 heures par semaine donc 8 heures par jour donc c'est un petit peu bourbier j'ai pas fait grand chose de ouf pour l'instant en découverte et en plus je suis déjà venu à new york donc j'ai pas découvert grand chose j'étais déjà venu avant donc c'est pas vraiment touristique la question d'après est-il rémunéré non mon stage n'est pas rémunéré malheureusement pendant trois mois j'ai fait un stage qui n'est pas rémunéré et qu'est ce que je veux dire je m'en fous de toute façon c'est juste pour mon cv en fait c'est vraiment juste pour mon cv tu vois au nez tu dis la noce à dire c'est quelqu'un et tout elle travaille bien à l'école elle a des bonnes capacités elle a plein de compétences juste pour ça en fait pourquoi new york quel poste tu occupes bah new york parce que c'est là qu'il ya le siège de l'onu donc forcément les annonces en général c'est pour le siège je m'en rappelle plus de la deuxième question quel poste tu occupes bah moi je suis une budget interne donc je suis dans la section budget ça fait partie de finance ta section finance et dans la section budget donc la section beach budget c'est eux qui gèrent l'argent comment il doit être dépensé qui récolte l'argent et après finance c'est ceux qui vont dépenser l'argent je sais pas si vous avez compris le budget c'est voilà c'est comme ça quand as-tu commencé à chercher ton stage en général les meilleures périodes pour chercher vos stages d'été c'est mars avril vraiment avril dernier délai sinon c'est genre fin mars mi mars début avril max pour chercher les stages c'est toujours là les annonces question suivante est ce que tu pourrais vivre aux états unis franchement pour les vacances c'est bien mais vive vive je vous jure la nourriture j'en peux plus et je suis au bout de ma mort je vous jure j'en peux plus la nourriture c'est un truc d'offre tout est gras tout est gras il ya que la nourriture grâce qui est pas cher le reste c'est tellement tellement cher rien que pour manger des légumes ou des fruits c'est hyper hyper cher vivre ici je peux pas je vous jure déjà au bout d'une semaine j'en avais marre je voulais manger du pain je voulais manger des légumes je voulais manger de la bonne viande franchement je vous jure c'est dépassé je pourrais pas vivre ici vraiment je pourrais pas même si la mentalité au travail elle est bien et tout il ya un bon rapport entre supérieurs et employés mais vivre ici je ne pourrais pas en plus new york en particulier c'est grave sale moi je supporte pas les mauvaises odeurs voir du caca tient partout ça pue les égouts les rats et tout non je peux pas question suivante grâce à ton stage est ce que tu as pu découvrir de nouvelles choses par exemple des personnes la culture des personnes bah oui les mes collègues ils sont grave gentil vraiment hyper gentil grâce à mon stage j'ai rencontré des gens qui ont aussi effectué un stage à new york et qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux bisous penda si tu regardes la vidéo penda charlotte aïda voilà et ouais je rencontre plein de gens et on est plein plein ils prennent beaucoup de de stagiaires franchement foncez si vous voulez vous faites une bête de lettres de motivation vous montrer vraiment que vous êtes motivés et ils prennent vraiment beaucoup pas qu'à le pack à new york il ya aussi en en suisse en a partout ils ont des bureaux dans presque tous les pays enfin tous les pays membres en fait ils ont des bureaux même au sénégal donc essayez franchement ils prennent beaucoup de stagiaires et tout le temps question suivante s'ils souhaitent prolonger ton contrat est ce que tu acceptes bah ils m'ont déjà proposé en fait au bout de deux trois semaines au bout de trois semaines ils m'ont proposé si je voulais rester six mois au lieu de trois mois j'ai dit non je peux pas pas parce que j'ai cours déjà je vais louper trois semaines de cours là s'il vous plaît j'ai loupé trois semaines de cours mais j'ai une année de scolaire à finir j'ai même pas mon diplôme je peux pas louper non je peux pas commencer le je peux pas louper un semestre avoir un semestre de retard du coup j'ai dit non et tout je vais rester que trois mois parce que j'ai cours mais franchement j'ai trop le sem parce que c'est une opportunité de ouf vraiment c'est une opportunité de fou malade son suivante être seul dans un pays étranger est ce que c'est pas trop dur franchement au début non c'était pas dur parce que je me rendais pas compte mais je vous jure plus le temps est passe plus j'étais là en mode ah ouais ah ouais t'es toute seule ta personne il n'y a pas ta famille a pas tes amis tu peux rien faire si tu t'ennuies t'as pas tes amis enfin c'est vraiment c'est dur mentalement je vous jure c'est vraiment dur parce que vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et que vous avez personne sur qui comptez de proches mais au début franchement je m'en rendais pas compte mais maintenant je vous jure les gens ils manquent vraiment mes proches ils me manquent de ouf si vous regardez cette vidéo vous manquez je suis pressée de rentrer pour qu'on se revoit tous ma mère koomba mam tout le monde vous manquez trop mon père tout le monde tout le monde me manque roquia tu me manques roquia question suivante tu vas rester combien de temps à new york est ce que tu t'en sort par rapport aux transports en commun etc je reste trois mois comme je vous l'ai dit je rentre début octobre je suis partie fin juin ouais jean début octobre pour les transports franchement c'est grave facile les correspondances il ya plein d'applications d'ailleurs city mapper télécharger cette application elle est trop bien peu importe vous allez dans le monde il ya tout pour tous les transports en commun le trajet à pied le trajet en voiture le trajet en transport en commun ce qui m'a le plus choqué c'est que la carte de transport c'est 120 $ par mois ce qui fait environ 100 100 et quelques euros par mois s'il vous plaît déjà à paris on se plaint moi imaginaire là c'est 38 euros entre comme ça je râle mais ici 100 euros par mois moi t'as accès à tout accès aux bus t'accès vraiment à tout en illimité mais c'est hyper hyper méga charnouillant question suivante qu'est ce qui t'a poussé à faire une école de commerce ça j'ai fait une vidéo dessus je sais pas où je vais la mettre là ou là pour que vous puissiez la voir je mettrai le lien et j'ai déjà répondu à toutes les questions par rapport à mes études par rapport à mon parcours scolaire par rapport à mon école donc si vous voulez la voir je mettrai soit liens en barre d'infos soit je vous mettrai le lien en haut je sais pas de c'est de quel côté mais voilà question suivante ton stage est exactement au secrétariat général de l'onu où c'est genre dans un autre bâtiment bah moi c'est à onu femme la section femme égalité des genres donc onu femme en fait vous avez le secrétariat général le la direction exécutive là je le traduis en français mais je pense en anglais là donc vous avez ça c'est un grand bâtiment trop beau et tout et là bas vous avez tous ceux qui travaillent dans la direction les diplomates etc et à côté dans les rues vous avez vous avez plusieurs rues dans la 42e par exemple il y a moi il ya onu onu femme sur la troisième avenue ou la 41e c'est l'unicef vous voyez vraiment tout est à côté toutes les divisions les subdivisions elles sont à côté mais c'est relié au final question suivante faut-il un bon niveau d'anglais pour être accepté bah ouais faut être bilingue vraiment parce que là tu n'as pas de solution de parler français ou de d'essayer de je faire je sais pas quoi vraiment faut vraiment bien parler anglais de ouf par contre faut vraiment maîtriser surtout l'écrit savoir écrire avec politesse pour les mails maîtriser l'écriture des mails et tout le vocabulaire vraiment c'est grave important parce qu'ils vont donner des rapports dans un vocabulaire franchement au début j'étais là et après j'ai commencé à m'habituer et tout maintenant je sais mais l'écriture des mails c'est grave important l'expression orale et tous et c'est grave sont suivantes comment s'est passé l'entretien donc l'entretien s'est déroulé sur skype du coup donc j'ai reçu un mail pour me dire que j'étais présélectionné et que me proposer un entretien sur skype un appel vidéo c'était fin mai le 31 mai exactement on fait l'entretien que dix minutes c'est trop bizarre n'ont pas posé beaucoup de questions et vraiment ils m'ont posé des questions pourquoi tu veux faire ce stage pourquoi tu es motivé à faire ce stage qu'est ce que tu fais dans la vie parle nous de toi ils m'ont dit quoi d'autre ils m'ont posé plein de questions comme ça trois jours après je reçois un mail pour me dire ouais vous êtes sélectionné tout envoyez nous tous les papiers allez faire le visage j'étais trop contente j'étais vraiment trop trop contente et j'étais choquée j'arrivais pas à réaliser que j'allais à new york à l'onu s'il vous plaît à l'onu c'est un truc de ouf les nations unies tu vois toujours ça à la télé et moi j'y vais s'il vous plaît non j'étais trop choquée question suivante est ce que tu as eu ton stage grâce à un piston non absolument pas je connais personne qui travaillent à l'onu même ma famille connaît personne qui travaillent à l'onu j'ai fait ça de moi même j'ai postulé de moi même j'ai tout fait moi même donc voilà pas de pistons question suivante on est tu dans tes études bala la rentrée je vais être en quatrième année question suivante si tu avais la possibilité de recommencer ton stage et tout de retourner en arrière est ce que tu choisirais le même endroit mais bien sûr que si en fait l'onu qui dit mieux s'il vous plaît sur un cv c'est un truc de ouf je sais pas si vous réalisez mais c'est un truc de ouf moi je pensais qu'à mon cv en fait parce que moi vu que je faire auditeur faut que j'ai un bête de cv vraiment on suivante quand tu fais 9h 17h à new york tu fais quoi de ton temps libre en tant que local et pas touriste franchement ce que je fais bas c'est plus le week-end je sors je me balade je fais je mange je mange mais je mange pas gras j'essaye de pas manger gras d'ailleurs j'ai grave maigrisse je passe vous rendez compte regardez mon double menton est parti je suis trop contente j'ai grave perdu du visage trop contente franchement je crois que je suis l'une des seules meufs qui vient aux états unis pour maigrir bref et du coup ce que je fais bas des fois je fais les magasins j'ai victoria secret je suis trop contente tous les jours je vais y aller c'est pas genre je dois attendre à chaque fois que je pars dans un autre pays pour y aller mais là c'est trop bien tous les jours j'y vais je fais des magasins je me promène je vais à times square je visite mais franchement je crois je vais vous faire une vidéo genre vraiment un jour je vais vlogger mais vlogger genre vraiment bien où je vais vraiment vlogger tous les endroits où il faut aller les melting pot et tout je pense que je vais faire ça enfin la dernière question qu'est ce qui t'a poussé à partir bah je suis partie parce que vraiment c'est une occasion à saisir je suis sûr n'importe qui aurait été à ma place serait partie en fait tout le monde serait parti vraiment parce que là j'étais dans le caca j'avais pas de stage on était déjà en mai j'avais toujours pas de stage je voulais faire un stage pour mon cv j'en avais pas j'allais être dans le caca pour l'année prochaine pour mon stage de fin d'études je me suis dit ah ouais c'est une chance en or même ma mère elle m'a dit c'est vraiment une chance en or et on va faire tout pour que tu y là et je la remercie d'ailleurs c'est grâce à toi et ta quête ça va m'ouvrir plein de portes comme tu m'as dit et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de partager de liker de commenter de vous abonner si vous avez des suggestions de vidéos que vous voudriez que je fasse sur sur new york dites moi en commentaire en pensant bien que je n'ai pas d'appareil photo que je n'ai pas de ring like que je n'ai pas de trippier j'ai rien du tout ici à part mon téléphone bref du coup voilà et qu'est ce que je voulais dire gros bisou et à la prochaine c'est ma mère hier qui m'envoie un message comme donc vous avez pu voir dans le tri j'arrive pas à parler 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2